Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Le Sage et je suis président de la caisse locale d'Orgère-en-Bourse. Compte tenu du contexte sanitaire, votre Assemblée Générale de caisse locale se tient cette année exceptionnellement à huis clos, c'est-à-dire sans la présence de sociétaires. Pour autant, par l'intermédiaire de cette vidéo, je souhaite vous présenter le rapport moral de votre caisse locale. Le conseil d'administration de votre caisse locale et moi-même souhaitons vivement vous retrouver dans les prochains mois en toute convivialité. Donc je vais vous donner lecture du rapport moral. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voici réunis cet après-midi à l'auditorium du Crédit Agricole de Châpes en comité restreint. Seuls nos administrateurs sont conviés. La crise sanitaire que rencontre actuellement notre pays bouleverse notre quotidien et nous impose cette situation. Cette Assemblée Générale est tout d'abord pour moi l'occasion de vous rendre compte des événements qui se sont déroulés sur notre territoire. Tout d'abord, l'année 2020 a été une année atypique. La crise sanitaire apparue au premier trimestre nous a imposé un confinement de huit semaines, puis de quatre semaines au quatrième semestre, et en plus des couvre-feu. Nos agences Val-de-France ont dû assurer la continuité de leurs missions indispensables au bon fonctionnement de nos entreprises locales et répondre aux demandes de nos clients. Nous avons dû revoir notre organisation et nos méthodes de travail avec mise en place du télétravail. Sur notre territoire de vie Beau-Séperche, avec des agences ouvertes, d'autres fermées, un nouveau maillage fut mis en place tout en prenant soin des collaborateurs et des clients. L'agence d'orgère fut fermée au premier confinement. Malheureusement, fermeture pas toujours comprise de nos clients. Dans le domaine développement local, la zone d'activité de Poupry-Artenay poursuit son développement dans le secteur de la logistique, essentiellement. Deux nouvelles entreprises, Mutuelle Logistique et CELOG, sont maintenant fonctionnelles. Un centre routier, restaurant, parking verra le jour dans le courant de l'année 2021-2022. Dans le domaine agricole, nous avons vécu des conditions climatiques extrêmes. Excès de précipitations hivernales et sécheresses printanières et stivales. Contexte sanitaire sans précédent, avec une présence importante de pucerons sur les cultures et l'apparition de jaunisses, occasionnant jusqu'à 50%, voire plus, de pertes de récoltes de céréales, oléagineux, protéagineux et betteraves sucrières. Notre banque, véritable acteur de proximité, a mis en place des prêts de trésorerie pour soutenir nos agriculteurs qui ont subi ces prejudices cités. Et ceux qui avaient une assurance climatique, aléa climatique, ont pu bénéficier des remboursements liés aux pertes d'exploitation. Dans le domaine économique, face à la Covid-19, des commerces ont dû fermer ou réduire leurs activités. Pour pallier à ces situations inédites et difficiles, des mesures bancaires ont été mises en place pour les entreprises et les salariés. Trois pré-garanties d'État ont été mises en place sur Orger. Des pauses non contractuelles, ainsi que diverses autres mesures, telles que Exonération des frais de dysfonctionnement de compte, exonération des frais de compte TPE, exonération des frais de rejet des prélèvements. Dans le domaine social, sur notre territoire, notre caisse locale créée à école, caisse de proximité, mène plusieurs actions, telles que prévenir et accompagner nos personnes fragilisées par les accidents de la vie, décès, divorces, maladies, accidents, chômage. Notre point passerelle, constitué de bénévoles, est à l'écoute de ces clients, les aide à gérer leur budget, leur accorde des micro-crédits, prêts qui permettent de financer des moyens de locomotion et d'achats qui facilitent leur quotidien. Soutenir le tissu associatif local en accompagnant des projets. Quatre associations bénéficiées de ce soutien. Création d'affiches pour l'association villageois. Deux actions humanitaires. Rebenou en 4L Profits et l'association Redboss en 205. Achat de matériel pour l'association Les Petites Notes. Oeuvrer pour fidéliser et maintenir nos clients et nos sociétaires en initiant des relations de réciprocité. Le nombre de sociétaires est de 1871 en fin 2020 et dont 60% de nos clients sont sociétaires aujourd'hui à Angers. Vie de notre caisse locale durant l'année 2020. Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois avec un taux de participation de 88% avec des séances en présentiel et en audio. Le comité de presse s'est réuni 25 fois et fut momentanément suspendu à cause du Covid. Aussi, nous avons distribué 20 000 Touquettes pour une valeur de 200 euros auprès d'associations inscrites sur le site Touquettes. Je profite de ce moment pour remercier tous les sociétaires et clients qui, grâce à leur confiance, nous permettent d'assurer la pérennité de notre caisse locale. Je remercie tous les administrateurs pour leur participation active et bénévole qui ont un souci permanent de servir au mieux les intérêts du Crédit Agricole. Je remercie également Clarisse Porcher, notre responsable d'agence, et toute l'équipe de collaborateurs de l'agence, du pôle et du siège, pour la qualité du travail effectué quotidiennement. Et notons les très bons résultats obtenus cette année 2020 à l'agence d'Orgère dans un contexte particulier. Dans ce monde en pleine mutation, sachons s'adapter avec sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !